Du coup, on est reparti sur notre code qu'on avait commencé la dernière fois. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois ? On avait obtenu notre dataset, on avait initialisé nos variables pour pouvoir récupérer nos points et notre bytes. On avait mis notre fonction pour la pré-activation, on avait fait notre fonction d'activation. Donc on va récupérer ce code. Donc là, la seule différence, maintenant, on va importer matplotlib pour un payplot as plt. Alors, on ne va pas beaucoup s'en servir. Là, ça va vraiment plus être à un moment donné pour faire un peu d'affichage dessus, mais rien de plus. Donc, on vérifie simplement qu'on a bien un matplotlib d'installer, si ce n'était pas le cas d'avant. Donc, pour ma part, d'abord, on se met bien dans l'environnement. Donc, nous, c'est dl3. Source activate dl3. Hop, lancement qu'on a installé. Normalement, sur ma machine, il doit déjà être installé. Mais du coup, si jamais vous ne l'avez pas installé, comme ça, il sera installé. Pareil, je vérifie pour mon API. Et voilà. Donc, matplotlib est importé. Donc, on va pouvoir commencer. Maintenant, plutôt de simplement l'utiliser, on les avait utilisés pour pouvoir tester. Maintenant, on va entraîner nos poids. Donc, entraîner nos... On va entraîner nos poids, le buy. Et on va également passer en paramètre de la fonction de training, des features et des targets. Maintenant, on va créer cette fonction-là. Donc, la fonction train. Donc, qui prend en paramètre... Features, target, weight, et le buy. OK. Du coup, on commence par définir le nombre d'époques d'entraînement qu'on voudra faire. Donc, nous, dans notre cas, du coup, on va en faire sans. On définit donc notre learning guide, donc notre vitesse d'apprentissage. Je rappelle, le learning direct, ça sert à multiplier le gradient par le learning direct pour pouvoir... Pour éviter des oscillations et pour pouvoir avancer seulement petit à petit vers la bonne solution. Et pour commencer, on va commencer à afficher notre accuracy. Donc, notre accuracy qui est comme ça, c'est notre précision. Et elle nous permet de dire, en gros, sur autant de personnes. Donc, là, en l'occurrence, nous... Ici, on va utiliser 100 personnes par classe. 100 lignes par classe. Donc, du coup, il y en aura 200. Donc, ça nous permet de nous donner une estimation d'à quel point on a réussi ou non. Donc, si on fait un score sur l'accuracy qui est à 100%, ça veut dire que 100% des personnes, on les a classées correctement. Si on est à 50%, ça veut dire qu'on classe seulement une personne sur deux correctement. Donc, ce qui est assez mauvais, finalement. Donc, print current accuracy. Donc, comment on va faire ça ? Donc, déjà, on va devoir créer une fonction. Donc, cette fonction, elle s'appellera predict. Elle va prendre en paramètre les features, les weight et le vice. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire ? Ce qui fonctionne, c'est qu'elle va faire une prédiction. Donc, une prédiction soit 0, soit 1. Donc, du coup, elle ne va pas renvoyer des probabilités. Elle va renvoyer, je pense que c'est 0, je pense que c'est 1. Je pense que c'est la classe 0, je pense que c'est la classe 1. Sans nous renvoyer la prédiction. Donc, elle va arrondir, en fait, la prédiction. Si c'est au-dessus de 0,5, elle va nous renvoyer 1. Si c'est au-dessus de 0,5, elle va nous renvoyer 0. Donc, on va, du coup, faire cette fonction-là. Donc, predict. Qui prend en paramètre ? Features, le weight et le vice. Donc, sur le github, vous retrouverez le code qui sera commenté. Là, c'est pour que ce soit un peu rapide pour vous aussi à suivre, que je ne commente pas tout. Du coup, là, le weight. Donc là, je vais déjà obtenir mes valeurs au niveau de la préactivation. Pour les obtenir, j'ai besoin de lui passer ces trois valeurs. Ensuite, je vais récupérer mes valeurs à l'activation. Et là, pour qu'on puisse bien voir où c'est qu'on en est, je vais déjà exécuter ça. Ok, alors, on y verra mieux si je fais comme ça. Alors, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que là, du coup, on a 200 valeurs, en fait. Donc, j'imagine qu'il y en a 200. Si j'affiche la shape, on a, voilà, 200 valeurs, qui correspondent, du coup, aux 200 personnes qu'on a. Et du coup, pour chaque valeur, on a une prédiction. Donc, c'est bien ce qui est retourné pour l'activation. Donc, nous, ce qu'on veut retourner, c'est, en fait, soit 0, soit 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement arrondir le résultat. Et du coup, on va utiliser np.rand. et on va lui passer, du coup, la prédiction. Et, voilà, ça a pour effet de tout arrondir, soit 1, soit 0. Donc, voilà, on a une... Le score est arrondi de cette manière. Et, du coup, on va retourner, on va simplement retourner le résultat de cette manière. Du coup, ici, on peut afficher maintenant notre accuracy. Donc, pour l'afficher, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire, en fait, tout simplement, la moyenne des égalités. Donc, si on fait prédiction est égal, est égal target, ce que ça va faire ? Alors, je le mets déjà comme ça, si vous vous rendez compte, déjà, à ce niveau-là, qu'est-ce que ça fait quand on fait ça ? Ça met simplement, ça, c'est égal, ça, c'est égal, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Et, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la moyenne de tout ce qui est bon. Est-ce que ça va me donner, en fait, la précision actuelle ? Voilà. Du coup, on voit que c'est vraiment random. Donc, c'est soit... En fait, il faut vraiment imaginer ça comme une ligne. Je vais afficher le... Je vais afficher le graphique juste après, mais il faut vraiment imaginer ça comme une ligne. Et selon comment la ligne se place, sachant qu'il n'y a que deux classes et qu'elles sont super bien séparées, vous le verrez quand ça va s'afficher, il y a des chances, des fois, que par hasard, en fait, il classe super bien et que par hasard, il classe super mal. Mais c'est parce qu'on est sur un problème vraiment très simple. Donc là, on voit que de manière random, il a super bien classé. Et là, de manière random, les variables ne sont pas du tout bien ajustées et il n'a pas bien classé. Voilà. Vous voyez que là, si je le relance plusieurs fois, c'est jamais vraiment pareil. Mais du coup, notre but, ça va être de faire en sorte que, quel que soit l'endroit de départ, que ce soit 0,88%, 0,88%, 100% ou 61%, c'est qu'il soit toujours capable de correctement finir à 100% après qu'on ait ajusté les variables. Ok. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais afficher justement le tout. Donc, hop, plot, pointe. Je vais afficher le tout pour que vous puissiez vraiment voir les données, à quoi elles ressemblent actuellement. C'est important de toujours, quand vous avez des données comme ça, de prendre le temps de les visualiser et de voir à quoi elles ressemblent. Sinon, vous avez un peu... Vous pouvez avoir des fois l'impression de travailler à l'aveuil si vous ne faites pas ça. Donc là, je ne commente pas vraiment ce que je fais sur cette ligne-là. Ce n'est pas forcément intéressant. On a dit juste ces deux lignes-là que je vais mettre. Ça va vraiment être juste histoire d'afficher... ça va vraiment être histoire d'afficher et qu'on puisse visualiser ce que les données rendent actuellement. Voilà. Donc là, actuellement, ça, c'est les données. Donc, vous voyez, en fait, le système, il va vraiment être random. Des fois, s'il tombe bien, il va faire une ligne comme ça et du coup, il va se dire OK, c'est bon, j'ai bien classé. Mais du coup, la ligne est vraiment random. Donc soit il peut très bien tomber, soit il peut très mal tomber, soit il peut tomber de manière moyenne. Notre but, ça va être qu'il tombe à la fin toujours bien. Voilà. Donc ça, c'était simplement pour afficher ça. Donc du coup, comme on a fait pour l'ancien algorithme, on itère dans le nombre d'époques totales qu'on veut faire. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que toutes les 10 époques, donc du coup, quand époque modulo 10 il est égal à 0, toutes les 10 époques, on va afficher le coût total, l'erreur totale actuelle. Alors du coup, l'erreur totale actuelle, il va falloir qu'on fasse une fonction qui nous la calcule. Mais déjà, on peut récupérer toutes les prédictions en faisant activation de la préactivation. Là, on lui passe toutes nos données et les poids actuels et le vice actuel. Du coup, en faisant ça, on récupère la prédiction. l'exil d'affiche. Là, je me retourne pour arrêter la boucle. Là, je vais commenter ça pour le moment. Voilà, on a bien toutes les prédictions, du coup, les 200 prédictions. Et donc, du coup, sur ces 200 prédictions, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer mon erreur. du coup, il va falloir que je crée une fonction cost. Cette fonction cost, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle permet du coup les features, le poids et le vice. Et ça, du coup, ça prend, ça va faire un return de la moyenne. Donc, du coup, ça fait une moyenne, en gros, de toutes les erreurs. Et donc, du coup, ça fait la moyenne de la prédiction. Alors, là, c'est pas... Voilà. Prendre deux paramètres, j'ai trompé. C'est la prédiction et les targets. Donc, voilà, les valeurs qui ont été prédites et les targets, donc les valeurs qui étaient attendues. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va utiliser, du coup, la formule qu'on a vue tout à l'heure, donc qui est la prédiction moins la target. Et ça va mettre, du coup, le tout au carré. Et ce que ça fait, du coup, ça fait la moyenne de toutes les erreurs. Donc, du coup, plus la moyenne sera basse, forcément, plus l'erreur sera basse. Donc, on appelle ça le cost. Pourquoi on appelle ça le cost au lieu de l'erreur ? C'est juste une autre appellation que, généralement, qui est utilisée de manière anglophone. On utilise le cost pour signifier le coût total, l'erreur totale sur l'ensemble de la dataset. Donc, voilà, c'est simplement ça. Donc, du coup, on peut retourner ça et ici, on peut maintenant afficher, du coup, notre cost. Donc, maintenant, j'utiliserai plus le terme cost puisque c'est le terme que vous retrouverez vraiment partout. Généralement, si vous recherchez la documentation sur le deep learning, du coup, le cost, c'est quoi ? c'est la fonction cost et on lui passe les prédictions qui ont été faites et on lui passe les valeurs qui, normalement, étaient attendues. Et là, qu'est-ce que ça fait ? Du coup, c'est que ça nous met le cost. Pareil, des fois, on tombe bien. Donc, vous voyez, quand on est à... Là, l'accuracy est vraiment mauvaise et du coup, on a un cost qui est très, très élevé. Là, du coup, le cost est plus bas. Là, l'accuracy est mauvaise. Le cost, forcément, est plus élevé. Voilà. C'est random. Ensuite, donc ça, c'est... Pourquoi je fais ça ? Pourquoi j'ai affiché ça ici ? C'est vraiment pour voir l'évolution de notre algorithme comme on l'a fait tout à l'heure sur notre algorithme, sur l'implémentation. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir tracer l'évolution. Il faut toujours que vous ayez une manière de tracer l'évolution de votre algorithme quand vous faites un algorithme comme ça. Sinon, vous serez perdus et vous ne pourrez pas savoir finalement si ce que vous faites est bien ou non. Donc, c'est pour ça que j'ai affiché ces deux trucs-là. Donc maintenant, on va du coup initialiser nos gradients. Pourquoi initialiser nos gradients ? Tout à l'heure, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un calcul, on calculait le gradient, enfin, à partir de la dérivée partielle, on calculait le gradient et après, on directement utilisait le gradient. Là, ça ne va pas exactement pareil puisqu'on a énormément de données en entrée. Donc, on va au début initialiser le gradient à 0 et itérer dans toutes nos données. On va aller voir toutes nos données et pour chaque donnée, on va aller mettre à jour notre gradient. L'idée, c'est qu'à la fin, on a une sorte de moyenne de tous les gradients qui nous ont été indiqués pour savoir dans quel sens on doit modifier nos variables. Donc, du coup, je vais avoir la variable weight gradient qui va être égale à np.02 weight.shape. Donc ça, qu'est-ce que ça fait si je l'affiche ? Ça me crée bien du coup un vecteur en fait de 0,0 sachant que j'ai deux weights donc ça récupérait en fait la shape ici qui est de 2 et ça l'a affiché. Ça l'a mis en paramètre ici du coup, ça m'a créé un vecteur de 0. Donc ça, c'est bon, c'est bien ce que je veux. Ensuite, je vais faire du coup pareil pour le base. Du coup, je vais me mettre à 0. Voilà. Et à présent, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais itérer du coup dans toutes mes données. Donc, pour pour mes features et mes targets pour chaque feature et pour chaque target dans l'ensemble de mes features et l'ensemble de mes targets. Donc là, je n'ai pas mis le S. Pour l'ensemble, qu'est-ce que je fais ? c'est que je calcule la prédiction. Donc, en premier lieu, je fais la préactivation avec la feature WaitDevice et ensuite, je récupère l'activation pour un paramètre la préactivation. À partir de là, du coup, là, qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne en fait qu'une seule valeur du coup, qui est juste la valeur de la prédiction pour la feature donnée. Pour la ligne donnée, donc pour la personne donnée. Voilà, là, j'ai une prédiction. Ça me dit que la personne n'est pas malade. Ça me dit qu'elle est en bonne santé. Maintenant, je vais du coup, à partir de ça, mettre à jour du coup, mon gradient. Donc, je vais faire plus est égal et là, je vais tout simplement appliquer la formule qu'on avait vue tout à l'heure. Si vous ne vous souvenez plus de la formule, aller sur les vidéos précédentes, noter les formules sur un cahier et vous verrez, là, c'est exactement les formules-là que je vais appliquer à cet endroit-là. Du coup, j'applique les formules. Je fais du coup y-target, donc la différence entre la prédiction et la target, fois, alors là, il va falloir créer la fonction qui fait ça, donc la dérivée de l'activation. Donc là, cette fonction-là, on va la créer juste après. Mais si vous regardez la formule, elle prend le paramètre Z, donc elle prend le paramètre la valeur de la préactivation et le tout fois les features. Donc là, ça, je ne vais pas l'exécuter tout de suite. Il faut d'abord que je crée cette fonction-là. je vais la mettre juste en dessous de la fonction d'activation, donc def derivative activation, la dérivée de l'activation qui prend le paramètre Z. Et donc du coup, c'est ce que ça va faire. Donc là, la dérivée de l'activation, donc pour rappel, l'activation, c'est une sigmoïde, donc c'est 1 sur 1 plus NP point exponentiel de moins la valeur d'entrée. La dérivée de l'activation, c'est donc la dérivée de la sigmoïde et du coup, si vous allez voir sur internet qu'est-ce que c'est la dérivée de la sigmoïde, la dérivée de la sigmoïde, en fait, c'est la sigmoïde elle-même, donc du coup, dans notre cas, c'est l'activation fois entre parenthèses 1 moins la sigmoïde elle-même, donc c'est un truc récurrent, enfin, en quelque sorte, et ici, c'est 1 moins la valeur d'entrée, donc la dérivée de la sigmoïde, ça prend aussi la sigmoïde en paramètre, ça c'est une formule, c'est les calculer pareil, à partir de la sigmoïde, on a calculé la dérivée et ça nous a donné ça. Du coup, maintenant, on a du coup mis à jour nos poids, enfin, le gradient de nos poids, et vous voyez que si je l'affiche, du coup, ça a mis à jour les deux, en fait, celui-ci, le premier poids, ça l'a mis à jour en considérant le premier élément de feature, du vecteur de feature, et le deuxième poids, ça a pris en compte le deuxième élément, donc là, il y a eu les deux vecteurs, il y avait deux vecteurs en fait, en entrée, qui étaient features, voilà, ça c'était mes deux features, j'avais un vecteur qui était considéré de deux éléments, donc du coup, ça a fait la multiplication de vecteurs, et du coup, ça a pris l'un fois celui-ci, donc ça a bien associé x1 à w1 et x2 à w2, voilà. Maintenant, je peux mettre à jour, là j'avais oublié un A, le gradient qui est lié à mon vice, du coup, j'utilise la même formule, mais sans la multiplication par la feature, comme on voit sur la formule, et là, du coup, je suis bon dans la mise à jour du coup, de mes gradients. Donc maintenant, maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais ? J'ai juste maintenant, une fois que je suis passé du coup, sur toutes mes valeurs à aller mettre à jour mes variables, update variables, le poids, du coup, on fait le poids moins le learning rate fois le gradient. Pour le buy, c'est la même chose. Le buy, c'est moins le learning rate, fois le buy du gradient. Et du coup, je vais finir par réafficher du coup, la précision à ce moment-là. C'est ça, je vais l'enlever pour le moment. Et là, du coup, je suis bon. Donc là, je peux déjà tester je peux aller tester tout ça. Du coup, on lance le code. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous a fait ? Déjà, ça m'a affiché, du coup, je ne voulais l'afficher pas cet endroit-là, mais tout à la fin. voilà ce qu'il se passe. Du coup, là, on est parti avec un SSC de 1. On va le sciper. Là, ça, c'est intéressant. C'est qu'on est parti avec une précision, donc une accuracy de 0,01. Donc, carrément, on faisait tout faux. notre coût, du coup, il était à 0,48. Donc, du coup, l'erreur était mauvaise. Et on voit que directement, on a réussi à baisser l'erreur pour arriver à un coût de 0,99. Alors, une fois, là, on a fait pareil, on a bien réussi. Là, on part avec une précision de 0,06. Donc, encore, on est mauvais. On arrive encore une fois super bien. Donc, voilà, vous voyez que grâce à cet algorithme, on a réussi à classifier les personnes pour savoir est-ce qu'elles étaient malades ou est-ce qu'elles étaient pas malades. Alors, du coup, c'est vraiment expérimental. C'est vraiment pour que vous puissiez tester pour que vous puissiez vous rendre compte de l'algorithme. Mais dans les prochaines vidéos, dans la suite du cours, on fera des sujets qui sont vraiment plus complets comme classifier un texte pour savoir si le texte est positif ou négatif. On fera des sujets concrets mais c'est important de partir sur des cas vraiment super simples. Et forcément, du coup, les cas super simples des fois sont pas forcément concrets mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement de tout ça. Donc, voilà, n'hésitez pas à jouer un peu avec Talgo, de modifier un peu les paramètres, voir à partir de combien d'époque finalement ça marche, le learn direct, comment il influe sur l'algorithme, est-ce que je pourrais pas aller modifier un peu la dataset ? et si je modifie la dataset, qu'est-ce que je fais ? Après, vous pouvez du coup la réafficher comme je l'ai fait pour pouvoir voir à quoi elle ressemble et voir pourquoi du coup le modèle pourrait noter un marché. Essayez de bien vous imprégner de cet algorithme, d'être capable de le refaire directement from scratch sans garder ce que j'ai fait, d'être capable de le refaire complètement ou du moins presque, d'être capable de prendre une feuille de mathématiques et de refaire les calculs et après de faire ça directement dans votre éditeur. Prenez le temps de bien comprendre parce que c'est important pour la suite de bien avoir compris cette partie. Donc voilà, prenez le temps de le faire.